Quand j'étais plus jeune, je cherchais l'attention des gens autour de moi. Je suis tombée très tôt amoureuse de Morgane. Je le sentais différent et il m'a de suite plu. Je rêvais tellement grand. La danse me permettait de peut-être envisager qu'un jour je devienne une grande star. Et en réalité, j'aimais bien cette hypothèse. Randy Askins, danseuse d'une renommée mondiale, numéro 1 dans sa catégorie. Ça sonne pas si mal, ça pourrait même être une revanche sur la vie. Harcelée à l'école par une minable du nom de Zoé, ici d'une famille modeste aux multiples enfants. Tout n'était pas gagné, mais j'aurais su tirer mon épingle du jeu. Quand j'étais plus jeune, j'avais une seule amie, Luna. Elle sortait avec Rohan à l'époque. Qu'est-ce que cette période me manque ? Je me souviens en détail de mon premier baiser avec Morgane. Et aussi de comment il m'a lâchée pour cette Zoé. Je me souviens aussi de Joé, qui m'a remontée et défendue à l'école, et que j'ai ensuite fréquentée. Puis je me souviens du divorce, de papa refusant de faire un autre enfant à maman. Et de cette soirée. Oui, celle-là. Celle qui précédait le divorce. Cette soirée où je surpris papa en train de tromper maman avec cette affreuse Lucie. La suite n'était pas très belle, mais pour rappel, ça donnait ça. C'est le grand jour. Bré et moi avons préparé nos affaires. On a fait nos cartons. Maman est venue nous aider à faire du rangement. J'ai pu retrouver Terrence et le reste de la famille. Nous avons pris la voiture et nous sommes arrivés à l'appartement. L'appartement me plaît. C'est sûr, ce n'est pas notre maison, mais j'espère en faire rapidement notre endroit. Le fait de revoir maman et de revivre avec me rassure beaucoup. Malgré tout, ce drame m'a rapprochée d'elle et de ma soeur. Pour Joé, j'ai reçu plein de messages, mais je n'ai pas répondu. Pour l'instant, je suis remontée et je ne pense pas trouver la force de sauver notre relation. Quand je serai prête, je m'expliquerai avec lui. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Chaque matin, quand je me lève, j'ai cette petite pensée qui survient comme un nuage au milieu d'un beau soleil d'été. Pourquoi il ne m'arrive que des problèmes ? J'essaie toujours de faire de mon mieux et parfois j'ai l'impression que le destin se fout de moi. J'ai résisté à ça oui, j'ai résisté à l'envie d'envoyer un message à Joé en le traitant de tous les noms. Comme j'ai résisté pour ne pas répondre à ses nombreux appels. Puis ma grande soeur m'a parlé. Elle m'a expliqué que quand on a des soucis, il ne faut pas attendre qu'ils n'existent plus, il faut les régler. Elle voyait bien que je me rongeais l'esprit vis-à-vis de Joé. Alors je lui ai donné rendez-vous. Nous avons discuté et Joé m'a expliqué que sa maman était gravement malade. La fille de la soirée était en réalité sa soeur. Elle le réprimandait parce que ce soir-là, c'était son tour de veiller sa mère. J'ai pensé directement à une petite amie cachée alors que c'était sa soeur. Oh qu'est-ce que je m'en veux. Joé a à faire face à quelque chose de très compliqué. Devoir s'occuper de sa mère et l'avoir malade doit être horrible et je n'étais pas là. Je me suis confondue en excuses. Je l'ai invité à la maison pour pouvoir rattraper le temps perdu. Je voulais qu'il voit aussi l'appartement. On a croisé Brie avec ce garçon. Bah dis donc, eux ils n'en perdent pas du temps. Ils ont l'air vachement complices. Je suis contente que Brie ait trouvé quelqu'un de bien et je suis contente d'être avec Joé. Je m'inquiète pas mal pour maman. J'ai peur qu'elle aille mal et qu'elle n'ose pas nous en parler. J'espère de tout mon coeur qu'elle ira mieux elle aussi. Et qu'elle refera un jour confiance en l'amour. Ce soir j'ai dû aller dormir chez papa. Apparemment on lui manque. Je peux comprendre mais c'était sa décision de partir et briser notre famille. Papa et Lucie nous ont annoncé leur fiançaille. C'était un peu trop rapide pour nous. On a déjà du mal à digérer le divorce. Morgane est venue me trouver juste après. Je pense qu'il avait remarqué que l'annonce ne m'avait pas fait très plaisir. On a discuté et il m'a dit qu'il pensait souvent à moi. Il ne comprend pas que nous deux ça n'ait pas fonctionné. Moi je le comprends très bien. Les histoires précipitées sont jamais les meilleures. Je lui ai gentiment fait comprendre que mon coeur appartenait à Zoé. Et que nous deux nous étions que des amis. Je pense qu'il l'a compris. Il m'a annoncé qu'il avait reçu un appel virulent de Zoé. Apparemment elle est au courant de la liaison que nous avions eue. Sa petite soeur lui a tout répété. Elle était très attachée à Zoé. Et a pas aimé que Morgane l'oublie avec moi. Super, maintenant il ne me reste plus qu'à supporter la vengeance glacée de Zoé. Il ne manquait plus que ça. Coucou Journal Vivre chez papa fait extrêmement bizarre. Surtout avec Lucie dans les parages. Ce n'est pas la belle-mère idéale. Je pense que tu comprendras. C'est quand même elle qui a détruit la vie de maman. J'essaye de prendre du recul avec ça et de me dire que malgré le mal qu'il a fait, ça reste quand même mon père et un des piliers de ma vie. Mais parfois c'est dur. Et je ne me sens pas à ma place. L'événement qui me remonte le moral, c'est l'anniversaire de Terrence qui approche. D'ailleurs, Bri m'a rappelé que le mien avançait aussi à grands pas. Je peux vous dire que j'ai très hâte de m'en aller du lycée. L'école, ça n'a jamais été une partie de plaisir pour moi. Même si avec l'âge j'ai appris à ne pas trop me laisser faire, je sens encore les regards lourds sur moi. Alors quand l'histoire avec Morgane va se savoir, je vais être à nouveau au cœur des méchancetés. Ce qui ne déplaira pas à ma chère Zoé. Luna m'a écrit aussi. Elle aimerait me voir rapidement car avec Rohan il y a des soucis. Apparemment il ne lui parle plus trop et elle pense qu'il doit avoir une autre fille en vue. Elle a l'impression qu'il n'a plus de sentiments à son égard. Ça fait beaucoup souffrir Luna qui commence réellement à s'attacher à lui. Sinon, Joey et moi ça va très bien. Je pense que c'est la première fois dans notre relation que tout va bien. Il a été très présent pour moi et elle écoute. Joey est super mature pour son âge. Il me réconforte beaucoup et avec lui je me sens en sécurité et écoutée. Joey m'a annoncé récemment un horrible événement. J'ai appris il y a quelques temps que sa maman était malade. Apparemment la maladie a passé encore un stade et les médecins ont dit à Joey de profiter avec elle de ces derniers moments. Je ne sais pas comment il fait pour être si positif et fort comme il est. Je ne sais pas comment j'arriverais à vivre si ma mère était dans cette situation. J'essaye d'être là un maximum. Je n'ose imaginer l'horreur que traverse Joey. D'ailleurs apparemment sa maman aimerait me rencontrer. Je pense qu'elle doit être curieuse de savoir de qui son fils est amoureux. Apparemment Joey lui a beaucoup parlé de moi. Je pense que ça lui ferait plaisir que je rencontre sa mère tant qu'il a encore temps. Cet après-midi je suis allée au parc avec Brie, maman, Joey et Terrence. Maman m'a dit que Terrence se demande toujours où sont ses grandes sœurs. Il vit mal la garde partagée. Je peux le comprendre. Il doit se demander où nous sommes quand on est chez papa. Maman nous a demandé de l'aide pour venir organiser l'anniversaire de Terrence un soir. Elle m'a aussi demandé d'être présente à la fête même si c'est le soir de papa. Et j'ai accepté. Maman a profité de cet après-midi au parc pour aussi nous annoncer qu'elle avait trouvé un boulot. Elle a passé un entretien d'embauche sans nous le dire pour travailler dans l'éducation. Elle voulait changer de métier parce qu'elle n'était pas satisfaite de son salaire. Elle savait aussi que c'était dans le même domaine et que ça ne la changerait pas plus que ça. Finalement son supérieur l'a appelé hier pour lui annoncer la bonne nouvelle. Joey a profité de ce moment de révélation pour m'annoncer qu'il m'avait inscrite à un concours de danse. Il m'a dit que plusieurs pros de la danse y seraient et que ça pourrait être un tremplin pour moi. J'étais de suite super nerveuse et excitée. J'étais super touchée que Joey ait cette attention. Il m'a dit qu'il croyait en moi et qu'il était sûr que j'allais épater tout le monde à ce concours. J'en suis moins sûre que lui mais comme on dit, qui ne tente rien ? Joey m'a dit qu'il viendrait m'encourager avec son meilleur ami, Jules. J'ai rencontré Jules il y a un moment et je l'apprécie beaucoup. C'est même devenu un de mes amis. J'ai parlé avec Brie au parc. Elle m'a confié qu'avec Garrett tout allait bien mais que ça allait un peu trop vite. Garrett semble presser Brie et là qui sort tout juste d'une relation compliquée. Elle m'a dit qu'il parlait déjà d'emménagement et de fiançailles. Brie ne sait plus où donner de la tête. Car à part ça, tout va très bien entre eux. Elle ne comprend pas du tout cet empressement. Brie m'a aussi confié que si elle devait déménager, ce serait pour habiter plus près de la fac. Elle en a profité pour me demander si ça m'intéresserait d'habiter avec elle quand moi-même je serai à la faculté. Hum, j'ai bien rigolé. Moi à l'université ? Brie, tu sais à qui tu parles là ? Cher journal, je suis perdue dans un flot de pensées et d'émotions. Suite aux événements précédents, je me suis promise d'arrêter mes bêtises et de me consacrer à 100% dans mon histoire d'amour avec Joey. C'est super dur de vivre auprès de Morgane. Chaque fois que je le croise, je me demande si j'ai fait le bon choix. Alors, quand l'anniversaire est arrivé, je me suis dit que ça me laisserait une soirée loin de Morgane. L'anniversaire s'est bien passé. Papa a débarqué alors qu'il n'était pas du tout prévu. Maman, toujours très gentille, a accepté sa présence pour faire plaisir à notre petit Terrence. Cela faisait longtemps que notre famille n'avait pas été réunie. Pat est arrivée avec un immense cadeau. Et j'espère de bonnes intentions. Brie et Gareth étaient aussi présents. Je pense que Gareth aime énormément ma sœur. Il est si à l'écoute avec elle et doux. Il me fait penser à Joey. J'espère que Brie verra rapidement plus clair dans ses sentiments. Je n'aimerais pas voir souffrir Gareth. Papa était collé à maman toute la soirée. J'ai vraiment du mal à le cerner. Pourquoi essayait-il de bien s'entendre avec maman ? Peut-être pour faire plaisir à ses enfants. Mais dans ce cas-là, il aurait mieux fait de ne pas la faire souffrir. Brie est venue dans la soirée me parler. Elle avait les mêmes appréhensions que moi. Papa draguait presque maman devant nos yeux. Maman était très mal à l'aise. Même si elle ne l'a pas oublié, elle a encore beaucoup de colère contre lui. Terrence a pu souffler ses bougies et a reçu plein de beaux cadeaux. Le voisin a rejoint l'anniversaire pour le dessert. Papa n'était vraiment pas ravi. C'est vrai que maman et lui se rapprochent de plus en plus. Personnellement, je suis contente pour maman. Elle mérite d'être épanouie à nouveau. Quand nous sommes rentrés chez papa, Lucie l'attendait de pied ferme. Apparemment, papa ne lui avait pas dit qu'il assistait à l'anniversaire de son fils. Une violente dispute éclata. Lucie reprochait à pas de ne pas être honnête. Et papa lui rétorquait qu'il avait quand même le droit d'être présent pour ses enfants. Puis le sujet a dévié sur moi et ma sœur. Lucie nous a accusés de vouloir les faire se séparer. Mais comment osent-elles ? Brie était si en colère. C'est si simple de nous remettre sur le dos leurs problèmes de couple. Brie s'est énervée contre Lucie et a dit qu'elle ne voulait plus jamais revoir papa tant qu'elle serait dans les parages. Bien évidemment, j'ai suivi ma sœur et nous sommes rentrés chez maman. Quand nous sommes arrivés, maman n'était pas au courant de notre venue. Nous sommes allés dans la chambre pour la réveiller et lui dire que nous étions rentrés. J'ai découvert à ce moment-là, quelqu'un endormi avec maman. Ce que je craignais arriva. Zoé a mis au courant tout le lycée de mes tromperies. Zoé en a bien évidemment fait des caisses. Zoé l'a aussi appris et elle lui aurait dit que depuis le début je n'étais pas sincère avec lui. Et que j'aimais secrètement Morgane. Zoé a voulu me voir pour en discuter et m'a dit que pour lui c'était la goutte de trop. Il avait été très compréhensif jusqu'ici mais sa patience a des limites. Il m'a avoué qu'il était fou amoureux de moi mais qu'il préférait qu'on en arrête là. J'étais dévastée. J'aimais Zoé, peut-être d'une mauvaise manière mais je l'aimais quand même. Malgré tout j'ai accepté son choix. J'espérais sincèrement que ce n'était qu'un énième avertissement et que la situation pourrait s'arranger. Pourtant après cette discussion j'ai essayé plusieurs fois de le joindre mais je restais toujours sans réponse. J'étais détruite. Parfois on se rend compte de la valeur d'une personne que lorsqu'on la perd. Zoé quelques semaines avant m'avait inscrit à un concours de danse. Comment vais-je m'en sortir alors que je passe mes journées à pleurer dans mon lit ? Brie m'a prise à part et m'a remotivée. Randy, tu ne dois pas te laisser mourir comme ça. Ok, ce n'est pas cool ce que tu as fait à jouer mais tu es toute jeune, tu as l'avenir devant toi. Ce concours c'est peut-être la chance de ta vie. Imagine que tu sois repérée ou que tu gagnes ce concours. Tu pourras aller dans de fantastiques écoles de danse ou peut-être même faire de nouveaux projets. Tu as de la chance que papa et maman te fichent la paix à toi. Tu as assez de caractère pour leur tenir tête. Alors profites-en. Moi depuis petite je rêve d'être chanteuse. C'est ma passion depuis toujours. Pourtant, papa et maman ne m'ont jamais offert un cours de chant. Ils ont toujours pris ce rêve à la légère. Tu crois que mes études me passionnent ? Je les fais clairement pour que nos parents me fichent la paix. Je ne rêve pas d'être avocate. C'est vraiment le dernier de mes souhaits. Alors pour moi, bats-toi pour ton rêve. Mène la vie que tu souhaites et gagne nous ce concours. La dernière discussion avec Brie m'a fait beaucoup de bien. Je pensais que dès lors, tous mes problèmes allaient s'arranger. Mais parfois, nous imaginons le futur avec un peu trop d'ambition. Parler et extérioriser, c'est très important. Mais parfois, cela ne suffit pas. Après avoir dit à ma sœur tout ce que j'avais sur le cœur, il était temps de continuer ma petite vie. J'étais prête à aller à ce concours. J'attendais même désormais la date avec impatience. Mais avant cet événement, qui allait sûrement pimenter ma vie, les problèmes habituels restaient là. Les soucis au lycée s'empiraient. Beaucoup de rumeurs circulaient sur moi et je commençais à recevoir des messages insultants sur mon propre téléphone. On commentait mes photos et on se moquait de moi. Certains disaient que j'étais une personne horrible et que je ne méritais même pas ma place sur le globe. J'étais au bout du rouleau. Entre mes problèmes familiaux, mes peines de cœur, ce concours et maintenant le harcèlement au lycée, ma vie était en train de devenir beaucoup trop douloureuse. Je n'osais pas en parler. Je n'y arrivais pas. J'avais l'impression que tout ça était de ma faute. Je pensais qu'il n'y avait aucune solution. J'avais peur de dire la vérité à mes parents. S'ils en parlaient au principal de mon lycée, peut-être que Zoé aurait des problèmes et que je devrais en assumer les conséquences. Alors, dans un premier temps, j'ai fait semblant d'aller au lycée. Je savais pertinemment que c'était une solution à court terme. Mais à vrai dire, je me sentais déjà mieux d'être loin de tout ça. Le matin, je faisais mine de partir à l'école et une fois ma mère et ma sœur parties, je changeais de direction et j'allais au café. Je passais toutes mes journées là-bas. Une après-midi, j'ai eu l'immense surprise de croiser Jade, ma meilleure amie d'enfance. Nous nous étions perdus de vue depuis un long moment. Elle était accompagnée de son frère Julien. Je leur ai proposé de s'asseoir à ma table et nous avons rattrapé le temps perdu. Julien m'a confié qu'il avait arrêté les études pour travailler à son camp en tant que dessinateur. C'est vrai que le dessin et l'art le passionnent depuis petit. Puis Jade m'a confié qu'elle faisait ses études à domicile. Elle m'a avoué qu'elle avait vécu les mêmes soucis que moi à l'école. Cette discussion avec Jade m'a fait beaucoup de bien. Elle était la preuve vivante qu'on pouvait s'en sortir. Elle m'a beaucoup réconfortée et m'a dit qu'elle me comprenait. Jade m'a aussi expliqué que je devais absolument parler avec mes parents. Elle m'a dit que je n'avais pas à souffrir en silence, surtout pour des personnes aussi cruelles que Zoé. Je savais au fond de moi qu'elle avait raison. Jade a appris dû s'en aller. Elle m'a proposé de venir la voir à une fête qu'elle organisait. Elle m'a dit que ça me ferait du bien de relâcher la pression et de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai de suite accepté. J'avais si hâte de me retrouver à cette fête. Je suis partie du café en même temps que Jade et son frère. J'allais pour rentrer à l'appartement quand mon téléphone a sonné. C'est encore papa. J'ai décroché et papa avait l'air super triste. Il m'a confié que lui-ci et lui, ça n'allait pas du tout. Il m'a demandé de venir le voir. Il m'a dit que je lui manquais beaucoup. Puis il m'a avoué que Lucie était partie avec sa fille et qu'il était seul avec Morgane à la maison. Je lui ai dit que j'arrivais puis j'ai raccroché. J'étais contente de pouvoir passer du temps seule avec mon père. Renouer de bonnes relations avec lui ne pourrait que me faire du bien. Le séjour à la neige nous a tous soudés à nouveau. J'avais réellement l'impression que notre famille était au complet. Bien sûr, maman me manquait, mais nous voir tous unis me faisait déjà beaucoup de bien. Je me faisais néanmoins du souci pour papa. Je le voyais si triste. Je me demandais si les choses pourraient s'arranger avec maman. Mais une fois que les choses sont brisées, il y a-t-il un espoir pour que tout redevienne comme avant ? Je me posais la même question pour Morgane. Mais après mieux réflexion, je me suis mise à la place de Joey. Notre rupture est si fraîche. Puis, sa maman est malade. Pour le protéger, je me dois d'atteindre avant de recommencer une histoire avec quelqu'un d'autre. Mes sentiments sont encore si flous. Je ne peux plus passer de relation en relation et espérer une vie amoureuse stable. Brie et Garrett m'inquiétaient aussi. Je voyais ma sœur si hésitante. Pourtant, je ne voyais aucun doute dans les yeux de Garrett. Il semblait déjà amoureux et prêt à s'engager. J'espérais que ma sœur fasse le bon choix et ne le fasse pas souffrir. Brie, suite à notre discussion, m'a confié qu'elle allait lui donner une chance. Garrett voulait présenter ma sœur à sa famille comme pour officialiser leur relation. Brie freinait les quatre fers, mais elle m'a promis d'y réfléchir. Je suis persuadée que ça ferait très plaisir à Garrett. Il nous parle de sa famille à chaque repas et je ne peux qu'imaginer la grande place qu'ils occupent dans son cœur. Le séjour était sur le point de se terminer quand le dernier soir, Morgane va me chercher dans ma chambre. Il m'a demandé si on pouvait discuter. Je l'ai suivi, puis il a commencé à parler. Randy, notre relation me rend plus malade de jour en jour. Je sais que je n'ai pas toujours été irréprochable avec toi. Pourtant, je suis toujours là. Quand tu as choisi de commencer ta relation avec Joey, je ne t'en ai pas tenu rigueur. Pourtant, je t'attendais. Tu pensais que j'aimais encore Zoé et j'ai excusé tes nombreuses fautes. Je pensais sincèrement que ce séjour allait nous rapprocher. Je conçois que notre relation avance, mais j'ai besoin de plus. Je ne peux pas être ton ami. Tout ça sonne si faux. Je sais que Joey traverse des phases difficiles, mais tu penses à nous ? J'ai souffert toute ma vie et j'ai enfin l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui me comprenne. Au début, jamais et jamais j'aurais cru que quelque chose puisse se passer entre nous. Parfois, la vie a le don de nous surprendre. Mais maintenant, mes sentiments existent et sont bien réels. Nous serons toujours dans le flou tant que nous n'essayerons pas quelque chose. Notre relation reste bloquée, ainsi que nos sentiments. On fait souffrir tout le monde. Zoé n'est pas bien. Joey n'est pas bien. Tu n'es pas bien et je ne suis pas bien. J'ai bien compris que tu étais perdue, mais je te laisse encore une chance pour sauver notre relation. Je regardais Morgane, les larmes aux yeux. Je savais très bien que je voulais être avec lui, mais trop de choses rendaient tout cela impossible. Joey, Lucy, Zoé, l'amour peut parfois tout vaincre, mais dans notre cas, il y a trop de sacrifices. Morgane s'est approchée de moi et m'a embrassée. C'était magique et mon cœur ne voulait que ça ne s'arrête jamais. Je me suis retirée et Morgane a compris que ce n'était qu'un baiser d'adieu. Cher journal, après ces vacances à la neige et tout ce qu'elles ont provoqué, j'avais vraiment besoin de me vider l'esprit. La fête de Jade avançait à grands pas et j'avais si hâte de m'y rendre. Je savais que ça me ferait du bien. Ne plus penser un court instant au concours et à Morgane et Joey ne pouvaient qu'être salvateur. Le soir de la fête arriva. J'étais si excitée. Qui sait ? Peut-être que cette soirée pourrait changer le cours de ma vie. Bon, ok, peut-être que j'exagère. Mais bon, on ne sait jamais. Quand je suis arrivée, je n'ai pu m'empêcher d'observer tous les invités. Mais qu'est-ce que je cherchais ? Encore une relation pansement pour soigner les deux précédentes ? Parfois, j'ai le don de m'exaspérer. J'étais au milieu de la piste de danse, dans mon élément d'ailleurs, et pourtant, je me sentais si seule au milieu de cette foule d'adolescents. J'étais perdue dans mes pensées. Je me demandais pourquoi moi, Randy Askins, dès que la vie m'offrait un choix, j'avais la fâcheuse impression de toujours me planter. Puis j'entendis parler à ma droite. Bien sûr, il y avait un brouhaha assez impressionnant. Mais j'ai pu reconnaître la somptueuse voix de Jules. Il était en train de discuter avec des amis à lui, qui m'étaient inconnues. Je m'approchais pour le saluer, malgré que je ne sois plus avec Joey, ce n'est pas pour ça que je vais faire semblant de ne plus connaître ses amis. Jules et moi avons beaucoup parlé. Bien évidemment, j'ai eu des nouvelles de Joey. Je redoutais particulièrement ce moment. Apparemment, depuis notre rupture, Joey aime collectionner les conquêtes, et aussi s'inventer. La moitié du lycée est au courant. Moi qui pensais qu'il était anéanti, apparemment, il se portait largement mieux que moi. Alors, dans un soupçon de vengeance et de jalousie, je pris mon téléphone et j'envoyais un message à Morgane. Je lui demandais dans ce message de venir me rejoindre de suite. C'est vrai après tout, si Joey va si bien, je ne vois pas l'intérêt de le préserver. Puis les heures passèrent, la fête se vida petit à petit, je regardais mon téléphone, et il n'y avait affiché aucun nouveau message. L'heure du concours a sonné. J'étais si anxieuse. Heureusement que je passais pour la première étape que devant les jurys. Maman, papa, Brie, Terrence étaient là pour m'encourager. Mais pas de Morgane, ni de Joey. Mais que faisait-il ? Je pensais que malgré nos disputes, Joey serait quand même venu. Après tout, c'est lui qui m'a inscrite à ce concours. Et Morgane ? Je ne comprenais plus du tout son silence. J'avoue que sur le coup, je n'avais plus que ces questions en tête. Mon tour arriva. Je rentrais dans une salle très sobre, face à trois personnes. Il y avait une femme, Lolita Kim, une célèbre danseuse pro qui maintenant s'était recyclée en chorégraphe, Christopher Jake, un notateur réputé qui a dû juger beaucoup d'artistes, puis un jeune homme qui me semblait inconnu. D'après le fascicule que nous avions eu à l'entrée du bâtiment, il s'agirait de Josh Nolan, nouveau danseur professionnel ayant percé dans le milieu récemment. Avec le stress, l'adrenaline, mes questionnements, vous vous doutez que la suite n'est pas celle que j'attendais. Je me suis trompée sur plusieurs pas et les juges l'ont remarqué. Je voyais à leur tête que ma démonstration n'était pas à la hauteur de leurs attentes. Cependant, M. Nolan avait l'air étrangement fasciné. À la sortie, il est venu me trouver pour m'annoncer que sûrement je ne serais pas prise, mais que ça l'intéresserait de travailler avec moi. Mon visage s'est de suite illuminé. Il m'a demandé mon numéro et m'a dit qu'il me contacterait bientôt pour un essai. Quand je suis rentrée à la maison, je n'ai pu m'empêcher de mener mes recherches sur ce fameux Josh Nolan. Il avait apparemment percé en faisant plusieurs émissions de télé avec son ex-fiancé Noah Johnson. Noah était l'une des plus grandes danseuses de sa génération. Josh n'avait dansé qu'avec elle. Depuis leur récente rupture, Josh a décidé de monter son propre club de danse. Puis mon téléphone sona et me sortit brusquement de mes recherches. C'était Joey. Il m'appelait pour m'annoncer le décès de sa maman. Cher journal, les choses avancent entre maman et le voisin. Ils sont très mignons ensemble et Austin semble vraiment attaché à maman. Pour célébrer leur début de relation, il lui a même proposé d'aller en vacances ensemble. Du coup, nous allons aller chez papa cette semaine. Et comme un bonheur n'arrive jamais seul, papa m'a annoncé que nous aurions passé la semaine avec lui chez papy et mamie Askins. Au moins, je ne verrai ni Morgane ni Lucie. Quel bonheur ! Papa m'a confié au téléphone que Lucie était très distante et qu'il préférait nous recevoir chez ses parents que chez elle où c'est très tendu. J'ai aussi reçu un appel du coach qui m'a donné une date pour notre premier cours de danse ensemble. Si j'ai réussi à l'impressionner, je pourrais rejoindre son groupe d'élèves. C'est si chouette ! J'ai également eu des nouvelles de Joey. Il est effondré depuis la mort de sa maman. Je lui ai proposé qu'on se voit un de ses quatre histoire de lui changer les idées. Bon, je te laisse journal. Il faut que je prépare mes affaires. Une après-midi, Briella me proposa d'aller faire du shopping. Passer du temps avec ma sœur et mon passe-temps favori. À peine arrivé au magasin, j'ai reçu un appel de Josh qui m'annonça qu'il me voulait en tant qu'élève. Il m'expliqua qu'il voyait beaucoup de potentiel en moi et qu'il avait hâte d'être à notre premier cours. Je l'annonçais à Briella. Elle était ravie pour moi. Mais elle semblait triste au fond d'elle. Je demandais à ma sœur quelques minutes à l'extérieur pour discuter. Nous étions assis sur un banc quand Briella décida de rompre le silence. Je suis enceinte. Je ne sais pas comment ça a pu arriver. Nous avons pris toutes les précautions mais il est là. Maintenant, je suis perdue au courant. Bri, tu es la personne la plus douce et la plus intelligente que je connaisse. Tu prendras forcément la bonne décision. Tu sais, tu n'es pas la seule à garder les choses pour toi. Ça fait maintenant plusieurs semaines que je ne suis pas allée en cours. Quoi ? On dit comment ça ? Zoé me fait vivre un enfer et je ne trouve plus la force de tous les affronter. Oh. D'accord. Écoute, ne t'en fais pas pour ça. J'en parlerai à papa et maman et on trouvera tous ensemble une solution. Je comprends ta réaction. C'est humain de vouloir se protéger mais tu sais que tu n'es pas coupable et que tu ne mérites en rien à l'en faire qu'elles te font vivre. Merci, Sorette. C'est exactement ce que j'avais besoin d'entendre. Je ne me sens plus les épaules pour gérer ça toute seule. Et tu sais, tu ferais une super maman. Merci, Randy. Cher journal, les choses ont beaucoup bougé dernièrement. Papa et Lucie, c'est terminé. Je m'en doutais un peu mais que la chose soit officielle m'en rassure énormément. Je ne verrai plus Morgane et sa sadique de mère. Papa a pris un appartement juste à côté de mon studio de danse. Du coup, je reste souvent là-bas avec papa. Terrence est tout le temps fourré avec maman. Maman, quant à elle, vit le parfait amour avec Austin. En plus, Terrence s'entend super bien avec sa fille. Maman parle de bientôt déménager pour habiter dans son appartement. Euh, ça n'irait pas un peu vite ? Je comprends que maman a des soucis financiers mais ce n'est pas une raison pour brûler les étapes. Je n'aimerais pas qu'elle se retrouve encore avec le cœur brisé. Brie a eu aussi son lot d'ennuis. Quand elle a annoncé sa grossesse à nos parents, avec Gareth à ses côtés, maman l'a très mal pris. Je pense qu'elle devait s'inquiéter vis-à-vis de son avenir et de ses études. Elles se sont même fâchées. Gareth essaye de mettre des sous de côté pour bientôt louer leur propre appartement. C'est vrai qu'avec l'arrivée du bébé, ce serait plus confortable qu'ils aient leur propre chez soi. En attendant, Brie est souvent chez papa avec moi. A vrai dire, on est souvent seul chez papa. Il passe sa vie chez papi et mamie. Brie a aussi parlé à papa de mes soucis de scolarité. Nous avons eu un rendez-vous avec le directeur qui n'a pas vraiment pris au sérieux mes problèmes. Nous avons porté plainte contre Zoé et en attendant nous espérant avoir des témoignages de mes camarades pour appuyer ma version des faits. Le directeur nous a dit que sans preuve, il ne pouvait pas sanctionner Zoé. En attendant, je suis déscolarisée. J'avoue que ça me soulage énormément de ne plus aller en cours. C'était devenu un cauchemar. Chez moi, nous travaillons beaucoup ensemble. Nous préparons un gros concours. Si je pouvais me faire remarquer dans la danse, mon rêve se réaliserait. Cher journal, aujourd'hui c'était une journée banale. J'ai fait des petits jobs pour aider maman financièrement. Brielle se sont réconciliées. Sa sœur a été mutée et il doit la suivre. C'est sa seule famille. Je continue les entraînements à la danse. Ça se passe très bien et je crois être l'élève chouchou de Josh. Il m'apprend plein de choses et il est vraiment gentil avec moi. Mes 18 ans arrivent bientôt. J'ai trop hâte de faire une grande fête. Papa passe beaucoup de temps avec la voisine. Ils sont inséparables. Je pense même qu'ils sont peut-être déjà ensemble. Elle est assez connue et elle pourrait m'aider avec ses contacts pour la danse. C'est elle-même qui me l'a proposé. En parlant de la danse, Josh m'inquiète pas mal ces temps-ci. L'autre soir, j'allais chez lui pour m'entraîner et je l'ai trouvé dans un mauvais état. Il était à deux doigts de pleurer. Il n'a pas voulu me dire pourquoi mais il se sentait vraiment mal. Nous avons beaucoup discuté. Malgré la différence d'âge, je trouve qu'on se comprend vraiment bien. Puis, il y a sa petite amie qui a débarqué. Il nous a présenté puis je suis partie. Nous sommes quand même proches. C'est bizarre qu'il ne m'ait jamais parlé d'elle. Cher journal, Brie a enfin déménagé. Elle a choisi ce magnifique appartement. Je vais souvent l'aider indépendant. C'est dur pour elle d'accepter mon aide mais ça me fait tellement plaisir de lui faciliter la vie. Vu tout ce qu'elle a toujours fait pour moi, ça me fait du bien de lui rendre l'appareil. Papa ne va pas bien du tout. Je ne pense pas que ce soit dû à sa récente rupture avec Lucie. Je pense que c'est autre chose. Il est si secret. J'aimerais bien retrouver notre complicité, celle qu'on avait avant le divorce. Je ne sais pas ce qui lui arrive et Suzanne est très inquiète. Lui qui allait tout le temps la voir est devenu très distant d'un coup. J'aimerais que ça fonctionne avec Suzanne. Malgré ses airs très strictes, elle est adorable avec nous. Elle passe parfois à voir Brie et m'aide beaucoup. Elle essaye aussi de me faire évoluer dans le milieu de la danse avec ses nombreux contacts. Elle m'a dit qu'elle aimerait que je collabore avec une danseuse professionnelle pour me préparer à un gros concours. J'espère que Josh ne le prendra pas mal si quelqu'un d'autre m'enseigne la danse. J'aimerais tellement saisir cette opportunité. Brie m'a appelée l'autre soir. Gareth a dû partir à l'étranger pour une promotion dans son travail. Cette promotion pourrait leur permettre d'être à l'aise financièrement. Brie était chamboulée. Elle m'a dit qu'elle ne pourrait pas gérer le foyer et ses études toute seule. Elle a pris une décision. Elle veut arrêter ses études de droit. Elle m'a confié que de toute façon ça ne lui correspondait pas. Maman a très mal pris la nouvelle. Elle était révoltée. Le bébé et puis maintenant l'arrêt des études. Betty a toujours été très stricte avec Brie. Mais est-ce le bon comportement que d'obliger sa fille à suivre une route qui ne lui correspond pas ? Apparemment, le temps est monté entre les deux. Brie a décidé de ne plus parler à maman. Betty ne compte pas faire un pas vers elle et Brie est très fâchée. Ma soeur se retrouve donc seule. Gareth étant loin, papa si déprimé et maintenant maman ado, Brie traverse une phase très difficile. Quant à moi, je m'apprête à aller voir ma nouvelle coach pour le concours. Je te laisse journal. Quand j'ai réalisé que la nouvelle coach que Suzanne m'avait aidée à voir était l'ex de Josh, j'étais pas très rassurée. Je savais que cette femme l'avait fait beaucoup souffrir. Il y avait tellement de zones d'ambres autour d'eux. Je trouvais que l'entraînement s'était plutôt bien passé. Pourtant, Noah n'avait pas l'air du même avis. Elle m'a confié que je n'étais pas du tout au niveau du concours et qu'elle ne comprenait pas comment j'avais pu être retenue par Josh. Ces mots m'ont beaucoup blessée. Néanmoins, je me demandais pourquoi Josh disait toujours que j'étais très avancée. Est-ce que Noah était jalouse ? Est-ce que Josh me mentait ? Il me dit toujours que mon niveau est égal à celui d'un pro. Une fois rentré à la maison, je trouvais papa au bord des larmes. Il venait d'apprendre par Terrence que maman allait bientôt acheter une maison avec Austin. Papa n'était vraiment pas bien. J'en ai discuté avec lui. Il me confiait qu'il était très heureux pour Betty et qu'il lui souhaitait le meilleur. Il ajouta qu'il s'en voulait beaucoup de lui avoir fait du mal et que c'était un juste retour des choses à ce qu'elle soit maintenant heureuse. Papa avait l'air brisé mais j'avais l'impression qu'il y avait encore quelque chose. Un non-dit. En secret qu'il ne voulait absolument pas dévoiler. Cher journal, comme d'habitude, je suis allée rendre visite à ma sœur. Quand je suis arrivée chez elle, elle avait l'air effondrée. Ses yeux ne montaient pas. Elle avait récemment pleuré. Elle m'a très vite confié que c'était vis-à-vis de Garrett. Je la comprends. Vivre à distance n'est pas facile, surtout quand on attend un bébé. Prime à regarder et les larmes sont revenues. Elle m'expliquait que Garrett ne lui manquait pas et qu'elle doutait de ses sentiments. Elle me disait qu'elle se sentait prise au piège. Elle a toujours beaucoup hésité à se mettre avec lui et elle se rendait compte qu'elle n'arrivait pas à l'aimer autant que les autres. Elle ajouta qu'elle pensait que la distance renforcerait leur amour et le manque. Mais Brie se rendait encore plus compte qu'elle ne ressentait rien. Je rassurais ma sœur et lui expliquais que l'important c'était elle et son bonheur. Son enfant préférerait voir ses parents heureux séparés que malheureux ensemble. Une discussion avec Garrett s'impose. Cher journal, c'est vrai que c'est sa passion depuis toujours. Je suis contente qu'elle continue dans cette voie. Maman et elle sont toujours fâchées. Maman ne veut pas que Brie tente sa chance dans le champ et exige qu'elle reprenne ses études à la naissance du bébé. Brie a aussi annoncé à Garrett qu'elle souhaitait faire une pause. Depuis je la sens beaucoup plus apaisée. La dernière fois, Brie m'a déposée en voiture au club pour que je m'entraîne avec Noah. Quand je suis arrivée devant chez elle, Noah m'a refusé l'accès. Elle m'a dit Je pensais que Suzanne t'aurais prévenu mais je ne veux plus être ta coach. Tu vas bien ? Ça va bien merci mais j'ai un souci avec Noah. Elle ne souhaite plus m'entraîner. Je suis désolée ma puce. Il y a eu une complication avec ton père. Je voulais pas te couper de tes privilèges mais Noah aussi a insisté pour arrêter les entraînements. Comment ça un souci avec mon père ? Nous en parlerons bientôt ensemble. Du moins je l'espère. Noah est venu vers moi en colère et a rajouté Pas besoin d'aller te plaindre à ta Suzanne. Tu n'as pas un niveau, c'est clair et net. Je sais pas pourquoi George perd encore du temps avec toi. Du moins si, je m'en doute. Mais la raison ne devrait pas te faire plaisir. Toute cette histoire m'a donné la migraine. Pourquoi Noah semblait-elle si sûre d'elle ? Je suis allée voir Suzanne dès que j'ai pu. Quand je l'ai vue, elle m'a annoncé qu'elle avait découvert une terrible nouvelle. Elle s'est beaucoup confiée à moi. Elle m'a expliqué qu'elle avait plusieurs fois proposé à papa d'avancer avec elle. Elle voulait acheter une maison, voyager et officialiser leur relation. Papa freinait des quatre fers et Suzanne ne comprenait pas pourquoi. Puis, elle a compris. Elle m'a avoué qu'au début elle pensait que papa éprouvait encore quelque chose pour maman. Jusqu'au jour où elle a découvert papa au lit avec sa propre soeur. En fait, depuis le début, papa en passait pour Avril. Suzanne était effondrée. Avril était beaucoup plus jeune qu'elle. Elle avait sensiblement le même âge que Brie. Suzanne était si remontée. Elle se sentait utilisée. Comme si Pat s'était rapprochée d'elle uniquement pour connaître sa soeur. Je comprends mieux la si longue déprime de Pat. En réalité, il savait qu'un jour ou l'autre, il devrait dire la vérité à Suzanne. De ce fait, quand Noah lui a demandé d'arrêter de me coacher, Suzanne n'a pas forcément insisté. Elle m'a expliqué que si elle faisait jouer ses relations, c'est parce qu'elle pensait qu'on allait bientôt former une famille. Puis elle a rajouté que Noah pensait que j'avais été pistonnée pour mes séances avec Josh. J'avoue qu'après cette conversation, j'étais retournée. Papa, puis Noah, tout ça était très lourd. Je voulais en avoir le cœur net. Est-ce que Josh ressent quelque chose pour moi ? Est-ce que c'est pour ça qu'il sentait à m'entraîner ? Ai-je vraiment le niveau ? Je suis allée dans la foulée chez Josh pour discuter avec lui. Je voulais le compronter. Puis je peux avouer que je ne suis pas insensible à Josh. S'il m'avoue ses sentiments, je ne pense pas pouvoir résister. Quand j'ai vu Josh, il semblait inquiet. Nous sommes allés dans son salon et nous avons discuté. Que me vaut le plaisir de ta visite ? Je voulais discuter de Noah. Elle m'a plusieurs fois dit que je n'avais pas le niveau. Écoute, Josh, sois honnête. Est-ce que je suis au niveau de ton groupe ? Ou est-ce que je suis à la traîne ? Dis-moi. Mais non, Randy. Qu'est-ce que tu imagines ? Noah est tout simplement jalouse. Ne doute jamais de toi et de ton potentiel. Tu sais, Josh, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de spécial entre nous. Comme un lien très fort. Désolée, je ne sais pas comment l'expliquer. Euh, un lien très fort ? Josh, je viens de rentrer. Tu avais raison, c'est une bonne idée que tu m'es fié de tes clés. Ton immeuble est mieux protégé qu'une forteresse. Brie ? Randy ? Mais qu'est-ce que tu fais là ? On n'est pas jour dans l'entraînement ? Josh, tu fréquentes ma sœur ? Écoute, Randy, tu connais ta sœur depuis longtemps. C'est une vieille amie. Une vieille amie qui a tes clés ? Randy, oui, on se fréquente. C'est pour ça que j'étais si mal vis-à-vis de Garrett et du bébé. Noah disait vrai alors. Je ne suis pas au niveau. Mais vu que vous êtes de vieux amis, j'ai ma place par piston. Dire que je pensais être talentueuse une fois dans ma vie. Avec tout ça, j'en avais presque oublié mon anniversaire. Mais avec qui je pourrais souffler mes bougies ? Brie m'a trahi. Maman vit le parfait amour avec Austin. Papa a blessé Suzanne et fréquente Avril. Et Josh est parti. Tu pensais quand même pas souffler tes bougies sans moi ? Sous-titrage ST' 501